Pourtant, à peine des états généraux de la migration et du cadre de concertation des Maliens établis à l'extérieur, je ne saurais commencer mes propos sans adresser mes chaleureuses et vives félicitations pour la haute qualité. Mes chaleureuses et vives félicitations au Haut Conseil des Maliens de l'extérieur pour leur participation de Thaï. Je voudrais également exprimer mes remerciements pour votre aimable invitation au fin de présider la présente cérémonie d'ouverture du Conseil d'administration du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Je voudrais donc exprimer encore une fois toute ma satisfaction pour la qualité, la pertinence des conclusions et recommandations ici des états généraux de la migration et du cadre de concertation avec les Maliens établis à l'extérieur. Mesdames et Messieurs, au-delà du grand intérêt que l'Etat porte à notre diaspora, la présente rencontre s'inscrit dans le cadre de la recherche des pistes novatrices pour vous protéger, chers compatriotes maliens de l'extérieur, vous assister et améliorer votre contribution à l'économie et au développement de notre pays. Aujourd'hui, il n'est point besoin de rappeler comment la diaspora contribue de manière significative à transformer l'économie des nations à travers des initiatives fondées sur des objectifs partagés avec le gouvernement. Faire de la diaspora un lieu de développement, telle est la vision des plus hautes autorités de notre pays. Cela passe par la recherche de synergies entre divers acteurs. Notre volonté est d'orienter les flux financiers importants de la diaspora vers des secteurs productifs capables de créer des emplois durables et des revenus supplémentaires. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, pour une meilleure connaissance de difficultés liées à l'investissement productif de la diaspora, je porte à votre connaissance que mon département a élaboré une stratégie nationale de mobilisation de la diaspora pour l'investissement productif dénommée « Facilité d'appui à l'investissement productif de la diaspora malienne, Faheb Diaspora ». Les textes de création de cet organe important sont en phase finale d'adoption et vous serez conviés aux premières étapes de sa mise en œuvre au grand intérêt de nos compatriotes vivant à l'extérieur. Le gouvernement de transition entend dans la mise en œuvre de ses actions prioritaires renforcer la protection des Maliens établis à l'extérieur et créer des conditions favorables pour leur mobilisation vers l'investissement productif. C'est l'occasion pour moi de féliciter le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur pour la mobilisation, leur grande mobilisation dans le cadre des États généraux de la migration et de concertation avec les Maliens établis à l'extérieur et pour la proposition des pistes de solution pertinentes afin que les Maliens établis à l'extérieur jouent pleinement le rôle dans l'édification de notre pays. J'invite chacun à son niveau à jouer pleinement sa partition dans la mise en œuvre des recommandations ici des travaux des États généraux de la migration et du cadre de concertation avec les Maliens établis à l'extérieur. Ces dernières années, nous avons multiplié les efforts en vie d'assister au maximum des Maliens à l'étranger. De 2020 à nos jours, plus de 15 000 de nos compatriotes ont été rapatriés par le gouvernement et ses partenaires. Et comme je l'ai dit, pendant les différents panels des États généraux, mon département n'entend plus être seulement là pour l'assistance et l'arrivée de nos compatriotes rapatriés, mais plutôt créer les conditions et les opportunités pour que chaque jeune qu'on rapatrie trouve un espoir dans son pays. C'est le lieu pour moi de saluer le travail remarquable du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur en matière d'assistance et de protection de nos compatriotes. Je félicite les efforts des Conseils de base des Maliens auprès de nos missions diplomatiques et conciliaires dans la facilitation de ces opérations de rapatriement. Elles ont surtout concerné les Maliens de Libye, de l'Algérie, d'Angola, de Guinée équatoriale, du Mozambique, d'Arabie saoudite, de Tunisie, de Mauritanie et du Soudan. J'en passe. Monsieur le Président, honorable personnalité présente à ce conseil d'administration, je voulais ajouter également que le Mali, à travers le département des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, suit de près les accords qui sont en train d'être signés entre l'Europe et certains pays d'Afrique du Nord. Nous pensons et nous l'avons déjà dit, nous allons continuer à le dire à nos partenaires, qu'aucun pays au monde ne peut être le gendarme à lui sûr pour empêcher la migration. Tout accord qui n'impliquerait pas les pays de départ est voué à l'échec. C'est pourquoi, du haut de cette tribune, j'invite l'ensemble de nos partenaires à impliquer le Mali et tous les pays de départ dans toute politique, dans toute stratégie de gestion et de gouvernance de migration. Mesdames et messieurs honorables invités, dans la même logique, pour favoriser l'accueil de nos compatriotes qui arrivent après avoir connu des parcours migratoires périlleux, le gouvernement a construit la cité d'accueil des Maliens de l'extérieur à hauteur de plusieurs milliards financés entièrement sur le budget national. La cité est opérationnelle depuis le 15 mars 2018. Il convient de noter également qu'elle abrite le siège du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Ceci atteste de l'importance qu'accordent les plus hautes autorités de notre pays à l'égard de ses compatriotes de l'extérieur. Le gouvernement du Mali considère la migration comme un phénomène positif et un facteur de développement. Mais pour être profitable à tous, ce phénomène doit être impérativement mieux organisé. C'est pourquoi nous demandons à la diaspora de conjuguer ses efforts avec ceux du gouvernement pour gérer au mieux la migration irrégulière qui constitue un fléau pour le Mali et un danger pour les jeunes générations. Nous devons ensemble créer des conditions favorables sur place afin de permettre aux jeunes d'espérer et de rester dans leur pays. Nous nous inscrivons dans un partenariat dynamique et innovant avec la diaspora pour une meilleure gouvernance du phénomène migratoire. Comme vous le constatez, les défis sont nombrés dans le domaine de la migration. Cependant, je suis persuadé qu'ensemble, dans l'entente et dans la cohésion, nous serons capables de relever les défis. C'est pourquoi je profite de cette occasion pour appeler l'ensemble des Maliens établis à l'extérieur, partout où ils se trouvent. Je les appelle et les invite à l'unité et à la cohésion à leur sein. La communauté malienne à l'étranger s'est toujours caractérisée par la cohésion qui a façonné par le passé sa force auprès de nos missions diplomatiques qui considèrent vis-à-vis des autorités des pays d'accueil. Cette cohésion a permis à notre diaspora de se mobiliser autour des questions d'intérêt national. Cependant, aujourd'hui, il est fort regrettable de constater de nombreuses divisions au sein de notre communauté à l'extérieur. Cette situation, malheureusement, l'a rempli vulnérable avec l'effritement des valeurs de solidarité et de partage qui ont toujours fait la fierté et la bonne image du Mali à l'extérieur. J'ai lancé cet appel et je continue à le lancer parce que je sais quel potentiel vous consistiez pour notre pays. J'ai été malien de l'extérieur au même titre que vous et je sais qu'unis, travaillant ensemble main dans la main, se complétant, affrontant ensemble les défis, nous serons encore plus efficaces et plus capables de relever les défis. Monsieur le Président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, Mesdames et Messieurs, je suis convaincu que de nos échanges sortiront de fortes recommandations qui permettront d'apporter plus d'améliorations à vos actions en faveur du développement du Mali et pour une meilleure gestion de la migration. Je vous rassure de la disponibilité et de l'accompagnement du gouvernement de la transition pour cela. Monsieur le Président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, honorables invités, Mesdames et Messieurs, je ne peux pas passer cette occasion, le Conseil d'administration du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, étant arrivé il y a pas longtemps à la tête de ce département, pour vous dire solennellement que les portes du ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine vous sont ouvertes et que c'est votre maison. Venez-y quand vous voulez. Venez-y quand vous avez des idées, nous allons les développer ensemble. Venez-y quand vous avez des projets, nous allons les porter ensemble. Et venez-y quand vous avez des propositions d'unification, d'unité de nos compatriotes, je vais vous accompagner dans cette démarche. En souhaitant plein succès à vos échanges, je déclare ouvert les travaux du Haut Conseil d'administration du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur.